Et bonjour les amis, nous continuons notre épisode de suivi sur Minecraft Unleashed. Alors, je vais commencer à attaquer la maison petit à petit. Elle n'est pas terminée, pas du tout. Elle n'est pas grande pour l'instant. Il y a juste une entrée par ici. Il y aura pour l'instant une grande pièce là. Il y aura deux petites pièces là. Il y aura une chambre et la salle d'enchant. Il y aura une descente là qui arrivera directement en bas. Mais petit à petit, je la grandirai au fur et à mesure. Je ne sais pas, je trouvais ce design assez sympa. Je vais mettre les bordures en gré, je pense sûrement, un petit peu pour arranger un petit peu tout ça. Je verrai après comment je fais la toiture. Je n'ai aucune idée encore, je n'ai pas réfléchi. Sûrement qu'après, au fur et à mesure, elle va s'agrandir. Je continuerai à casser un petit peu tout ça. Du coup, là, je ne vais peut-être pas mettre mes bordures là. Je ne vais peut-être pas en mettre de ce côté. Je n'ai pas fait l'arrière encore. C'est assez long à faire. Mais bon, je trouve ça assez sympa comme design. Ça change un petit peu de ce qu'on voit habituellement. J'aime bien mettre un peu des reliefs dans mes structures. Comme ça, ça... Même si ça ne sert à rien, je trouve ça arrange un petit peu. Voilà. Pour aujourd'hui, déjà, on va déplacer la kia, oui. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai un bug, là. Il m'a réaffiché ce truc là. Je ne sais pas. Alors, ça, je vais virer. Ça, je vais virer aussi. Hop, hop. D'ailleurs, pourquoi je suis en cheat ? Ok. Alors, on va récupérer un petit peu tout ça. Tac, tac, tac. Tac. Ça, il faut que je le casse. Comme ça. Et on va aller là-bas. Je ne sais pas pourquoi, ce bug-là. Oh, il fait presque déjà nuit. Alors, mince. J'ai oublié de prendre mes... Ah ! Mes landmarks. Bon, ben, de toute façon, la nuit va arriver. Donc, c'est pas la peine. Hop. Sinon, là, je n'ai rien fait de spécial. Pour l'instant, je me suis surtout intéressé. J'ai coupé, pour l'instant, mes deux moteurs, là. Parce que les coffres étaient bien pleins de chaque côté. Donc, j'ai un petit peu tout arrêté, pour l'instant. Alors, les landmarks, qui sont où ? Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Ils doivent être par là. Voilà. Trois landmarks. Hop. On les pose par là. On va dormir. Hop. Allez. J'espère que ça va l'enlever, ce bug, quand je vais poser l'autre query. Alors, vous vous souvenez du principe d'Hélène Mark. Justement, je voulais le faire avec vous, comme ça. Tac. On en place un là. On en place un au bout. Tac. On peut faire clic droit pour matérialiser. Bon, là, il n'y avait pas de souci. C'est des fois, quand vous n'êtes pas sûr de la bonne hauteur et tout ça. Vous faites un clic droit. Ça vous permet de vérifier s'il se cale bien. Donc, là, pareil, j'ai fait un 40 par 40. Ça suffit bien. Je trouve que c'est déjà assez grand. Et là, si je matérialise. Tiens, ce moment-là, il ne me fait pas le carré, là. Bon, bizarre. Alors, normalement, il aurait dû matérialiser un carré. Alors, je vais mettre ma query ici. Alors, la query, je l'avais récupérée déjà. Hop. Tac. Donc, là, les trucs ont popé. Je vais essayer de les récupérer quand même. Ça doit être un peu profond, là, par contre. Il est là. Allez, monte, 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 hop. Et l'autre. J'espère qu'il n'est pas tombé tout au fond, là-bas. Sinon, il va être dur avec... Bon, c'est pas ce que ça coûte, hein, un Edmark. Juste une torche de redstone et un lapis. Mais bon, c'est juste la femme d'en faire un autre, je pense. Allez, hop. On va voir s'il est par là. Ouais, bah, s'il est tombé là-bas, c'est foutu. Allez, c'est pas grave. Tant pis. Il a dû tomber tout au fond de l'autre query. Alors, hop, du coup, elle sait pas qu'elle est comme il faut, là. Pourquoi elle sait pas le mise droit, là ? Bon, c'est pas très gênant, là. Donc, l'énergie TC rack... Si on le met à côté... Et lui, ici. On va faire le même système de filtres. Tac, tac. Et tac. Alors, je sors avec un pipes comme ça. Je vais mettre directement ici, ça. Et un autre comme ça. On va changer un peu le système. Enfin, même si ça revient au même. Et voilà. Alors, par contre, donc là... Je sais plus lequel c'est. Si c'est la maison. Non, c'est un. Maison. Voilà. En private. Tac. Voilà, c'est parti. Vous voyez, il y a le... Il y a le petit robot qui commence tout doucement à construire. D'ailleurs, on ne le voit pas, là. Il y a des petits bugs d'affichage, hein. Je vais peut-être faire un des co-reco. Euh... Et donc, là... Euh... Marquer le void, j'aurais pu le mettre plus loin, en fait. Je ne vais peut-être pas mettre de void, justement. Je vais peut-être juste mettre... Non, mais je n'en ai plus, par contre, de transport pack. Non, je n'ai plus que cela. Tant pis. Ouais, j'ai un petit bug d'affichage, là. On ne le voit pas fabriquer la structure. Mais bon, ce n'est pas grave si ça fonctionne, quand même. Euh... Je vais regarder là-bas, par contre, ce que j'avais mis comme pêche. Parce que, justement, j'avais dû couper la pêche. Alors, lui, de toute façon, il doit être configuré pareil. C'est bien la fréquence 1. Et là, par contre, voilà, j'avais mis 0, c'est pour ça. On va le mettre à... Oh, j'ai de la pêche pour l'instant, je suis à fond. Donc, on va le mettre à 20. Par contre, c'est ici. Alors, est-ce que je le... Je ne l'ai pas configuré, encore, le TCR. Ah non, ça, il faut que je le casse avec ça. Qu'est-ce que j'en fais pour l'instant ? C'est vrai que je n'ai pas trop de place, ici. Hop. Tout ça, par contre, ce coffre-là est pas mal plein, déjà. Comment je vais faire ça ? C'est vrai que ça, je n'ai pas réfléchi avant. Tac. On va le mettre par là. Donc, là, c'est 2 items hommes. J'ai pas de coffre d'avance, par contre, là. Euh, j'ai pas récupéré mon... Non, mon pipes en... En diamond. Euh, non, c'est là. Je vais en avoir encore. Tac. J'ai pas de coffre d'avance. Ah bah tiens, j'ai un deep storage unit. En fait, oui, c'est ça que je voulais faire. Parce que... Ici, ce que je vais faire, je vais mettre un deep storage unit. Là, je vais mettre ça, comme ça. Euh... Bon, on va fabriquer un chest en... C'était un quoi, ça ? Un silver. Je vais le faire en or, celui-ci. J'ai un peu d'or. Alors, je crois qu'il faut quand même du fer pour faire un chest en or. Si je me souviens bien. J'ai du bois par là. Alors, euh... Tac. Je crois qu'il faut d'abord le faire en fer. Tac. Hop. Tac. Et voilà. Comme ça, il sera un peu plus grand que l'autre. Tac. Et là, on va lui dire... Est-ce que j'en ai sur moi ? Non, pas sur moi. La cobble. On va lui dire de rentrer. Est-ce que j'en ai de la cobble, au moins ? Euh... Et donc, dans le côté jaune, je vais lui dire que je ne veux que la cobble. Euh, elle est où ? Côté jaune, la cobble. Peut-être que je vais trier et je peux mettre mon void ici, en fait. Donc là, c'est le côté gris. Donc, dans le côté gris, je vais lui dire, bah, le... Ça, j'en veux pas. Le gravier, j'en ai pas là-dessus. Bon, bah, je verrai au fur et à mesure du sable, j'en veux pas. Ça, je peux le faire tant que je veux, maintenant, avec la cobble. Et puis, j'aurai de la cobble. Alors, là, du coup, on est dans quel sens ? On est côté ouest. Parce que là, je regarde sur ma mini-map, ma pointée sur l'ouest. Donc, à l'ouest. Ouest in. Voilà. Et là, normalement, ça devrait y rentrer. Alors, on va voir là-bas où ça en est. Est-ce qu'elle a démarré ? Oui, d'ailleurs, il faut que je mette la fréquence aussi pour le truc. Parce que, du coup, il a pas dû démarrer. Oui, exact. Alors, là, c'est... Non, c'est deux. Item, homme. Voilà. Tac, en privé. Alors, pour passer en pas. Deux. Je valide. Alors, c'est bien bon, là. Bon, c'est bien bon. j'ai toujours du mal avec ce truc c'est fou pour le faire démarrer à chaque fois on va couper pour l'instant pas la peine alors qu'est ce qui se passe c'est bien ça fréquence 2 là bas je ne l'ai peut-être pas validé oh je galère toujours avec ce truc c'est incroyable salut je me fais brûler moi même c'est intelligent alors mon item recepteur il est là pourtant il est bien configuré on a en ligne voilà c'est parti quand même il y a une validation spécifique chaque fois je me cours un peu bon voilà bon donc je vais pouvoir le relancer on va dormir du temps et je vais le relancer hop parce que je l'avais arrêté là bas on va récupérer quoi un sac toujours intéressant des fois il y a des choses intéressantes dedans du coup la cobble je m'en fiche pas la cobble la dirt toujours ce bug d'affichage non c'est pas celui là si c'est celui là oui maison alors si mais je ne l'avais pas arrêté en fait c'est bien bon c'est bien bon tac ok ouais des petits bugs d'affichage pas pourquoi alors voilà donc là il prendra tout et puis je vais filtrer au fur et à mesure ce qui va arriver normalement les chunks restent loadés donc en plus là je suis en bordure de chunks alors j'espère que ça ne va pas poser de soucis je ne pense pas je ne pense pas hop là on va peut-être commencer à filtrer un peu plus proprement alors lui il ne rentre rien là dedans est-ce qu'il faut que j'en mette de la cobble comme ça c'est bien le jaune remarque qu'il n'y a peut-être pas encore de cobble qui est arrivé je suis en train de voir que c'est que de la terre pour l'instant ouais je suis encore sur les couches hautes donc c'est encore que de la terre bon on va laisser faire un petit peu parce qu'en fait la cobble va me servir pas mal ça je vais peut-être commencer à le filtrer maintenant parce que la clay j'en ai pas besoin plus que ça bon il faut la garder ça peut toujours servir si un jour je veux faire une maison en briques donc plus tard dans notre prochain épisode je pense que là du coup on a pas mal de de sapling on a 6068 6068 là dedans prochain défi sera de faire un générateur un bio générateur en fait je vais reculer un petit peu tout ça depuis le temps que je le dis il faut que je le fasse quand même c'est pas grand chose à faire en plus mais j'ai juste la flemme il faut juste que je le déplace de 4 que je mette un rayon un peu plus grand et ce que je ferais je pense j'en mettrais un autre avec avec en fait des cultures des cultures telles que les carottes les patates quoique j'ai pas encore de patates je suis en train de réfléchir aucun zombie m'a trompé des patates j'espère bien en avoir la prochaine fois enfin rapidement je sors un peu les nuits j'essaye de me faire un peu d'xp en sortant je récupère pas grand chose je suis mort d'ailleurs une fois tiens d'ailleurs je suis mort ici un bon creeper qui m'a fait sauter la figure ouais parce que je cherchais absolument des de la gunpowder pour faire mes têtes de creeper en fait il faut de l'abyssal stone et de la gunpowder pour faire ces formes là donc c'est pour ça que j'en voulais absolument je trouve ça assez sympa ça fait joli et donc ce que je vais faire ouais donc ça l'agrandira un petit peu plus jusque là je pense après peut-être au niveau du radius non c'est bon ça va pas gêner au niveau du radius je vais l'écarter de 4 blocs je vais mettre 2 radius de plus et j'en ferai un autre je pense peut-être plus petit mais je le ferai à côté par ici là avec avec des des carottes des pommes de terre du blé et pour avoir des saplings enfin des des ressources un peu plus ou moins infinies de tout ça parce que d'après ce que j'ai compris sur le bio générateur enfin le bio alors attendez bio voilà il y a ces deux choses il y a le bio réactor c'est là où vous mettez toutes vos saplings en fait que ce soit du bois enfin des saplings de chêne ou n'importe quoi ou alors vous pouvez mettre des carottes des pommes de terre un petit peu tout et justement plus il y a de variété plus votre votre liquide est efficace en fait ça fait cette espèce de liquide le bio fuel et donc après il vous faut à côté un bio fuel generator qui lui va 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 consumer en fait tout ce bio fuel et produire des méga joules et donc là on voit ça produit 16 méga joules pour 10 000 tics en bio fuel generator voilà donc ça sera le prochain défi je pense comme ça on utilisera un petit peu nos saplings on essaiera aussi d'utiliser en même temps d'autres ressources j'espère bien avoir de la pomme de terre quand même ou alors je vais partir à la recherche un peu d'un d'un d'ailleurs il faudrait que je refasse un peu tout ça d'ailleurs proprement que je fasse pousser ça parce que j'aurai pas beaucoup d'avance en sapling donc il faut que je fasse ça un peu en caméra que je refasse un peu mon terrain comme il faut refaire pousser un petit peu parce que du coup des carottes j'en ai jamais fait pousser d'avance il faut que je m'en fasse un bon stack et puis petit à petit bon comme moi chaque fois ça en donne deux ou trois quand ça les ramasse et le harvester fonctionne de la même façon ce truc là que ce soit des arbres ou des des pommes enfin des carottes ou n'importe quoi ça récupère et ça et celui là celui qui est au milieu qui doit être à peu près par ici il va replanter au fur et à mesure à chaque fois du moment que vous lui avez défini des zones et ça sera assez sympa de le voir ça mais bon voilà ça sera le prochain épisode là c'était vraiment un épisode je voulais juste vous montrer un petit peu la maison que je suis en train de commencer à faire et puis puis la Kiri du coup qu'on avait pas vu puisque ça avait c'était un épisode un peu manqué il me semble si mes souvenirs sont bons c'était l'épisode où j'avais loupé un petit peu mon truc je crois si il me souvient bien alors bon bah je vais pas retourner là bas en fait je vais aller voir un peu s'il a commencé à y avoir des choses intéressantes dans le coffre et si la Cobble a commencé à arriver la Cobble je pense ça va en faire en masse là par contre alors hop est-ce qu'il y en a là-dedans 35 non c'est les 35 que j'avais mis non on est toujours encore au sable ouais donc il a pas tellement démarré encore et là-dedans il y a toujours rien que de la clavie bon ouais donc on est encore en couche couche supérieure 40 par 40 c'est vrai que c'est quand même un petit peu long ça fait ça fait 160 160 60 220 320 blocs 320 blocs à casser au minimum il y a toujours quasiment deux couches de terre donc il y a au moins 340 blocs à casser avant de tomber sur la Cobble mais une fois qu'on sera sur la Cobble je pense que ça va charger relativement vite donc pourquoi en fait je suis en train de faire ça ça sera pour alimenter en fait mon Magma Cressible où de toute façon la Cobble on peut la faire transformer en enfin c'est toujours pratique d'en avoir quand même de la Cobble autant on peut faire de la pierre taillée du sable un peu tout donc pour ça je récupère pas forcément du sable j'en fais quand j'en ai besoin d'ailleurs je crois que j'en avais fait d'en avoir pas mal dans le coffre ici puisque j'avais utilisé mon four ouais vous voyez j'en ai fait là parce que je vais commencer à faire les bordures en sandstone les bordures de la maison en sandstone donc il m'en fallait pas mal mais voilà et puis ce sera surtout pour ça je pense que quand on commencera à mettre en route le bio fuel generator ça va nous faire aussi pas mal de production donc pourquoi pas juste alimenter le Magma Cressible lui l'alimenter directement le déplacer peut-être un petit peu et l'alimenter tout seul en fait avec le bio full générateur s'il y a suffisamment de pêche pour voir qu'il tienne la charge en fait parce que là il tient pas la charge si j'y mets non mais j'en ai plus de la cobalt il faut que j'en refasse tac j'ai plus de place d'ailleurs non ça serait celui-là qu'il faudrait que je fasse tac hop on s'en fout on viendra la chercher après là si je mets mon Magma Cressible vous allez voir que ça tombe très très vite en puissance il n'y a pas assez je ne produis pas assez de puissance pour l'instant 40 000 mégajoules je ne produis pas assez de puissance donc il ralentit le principe de la fabrication en fait pour qu'il tienne la charge au maximum pour que ce soit le plus rapide comme ça je pourrais charger mes lavatank je suis à 105 000 sur 500 000 pourquoi pas la grandir après en faire un deuxième plus grand faire un stockage un peu plus important et ensuite faire des Magmatic Engines qui elles aussi ont l'air assez sympathiques alors voilà petit à petit encore de ça on en est toujours là bon bah je vais laisser tourner un petit peu et il n'y a pas de raison on va bientôt arriver sur la cobble là c'est en train de se vider un peu pas trop de toute façon tout est plein ouais de toute façon si les coffres sont pleins c'est que c'est que ça ne peut pas l'enfermer voilà donc là c'était vraiment un petit épisode on n'a pas fait grand chose mais je vous explique je voulais juste vous expliquer un petit peu ce qu'on allait faire sur la suite je vais regarder un petit peu si j'ai toutes les ressources sinon pourquoi pas essayer de partir à la recherche hors caméra j'ai essayer de partir à la recherche d'un village trouver des pommes de terre refaire un petit peu mes plantations me faire quelques stacks d'avance de pommes de terre de carotte et puis commencer à faire un deuxième planteur et harvester qui ne servira qu'à ça qu'à faire des plantations je dirais plus comestibles d'autres types de saplings enfin de de choses qu'on pourra mettre là dedans enfin pas là dedans dans celui là mais dans d'autres que je fabriquerai voilà sur ce les amis et on verra après la prochaine fois combien il y a de cobblestone là dedans d'ailleurs lui doit pas trop tenir la charge là ouais ce qui est logique puisque il y a la magma crucible qui tourne encore il y a tous les moteurs qui tournent et la qui rit enfin et la et si je mets 30 c'est encore pire ça va encore plus vite bon allez on va le laisser vider hop de toute façon ça va terminer là il ne reste pas grand chose donc vous voyez ça tombe enfin là il remonte ah tiens il remonte un peu et oui c'est vrai que je suis en train de penser que j'étais à 20 donc il ne peut pas prendre tout tandis qu'à 50 est-ce qu'il va monter suffisamment non on se m'étonnerait quand même m'étonnerait non vous voyez il le tient pas c'est normal les moteurs ne donnent pas assez si les moteurs ne donnent pas suffisamment surtout que les moteurs ne sont qu'alimentés avec du charcoal qui est moins puissant que le coal est encore moins puissant que le coal coke c'est encore un autre système mais c'est très très loin à voir et moi je n'ai pas le temps d'utiliser du coal coke il faut un four spécifique pour faire brûler votre coal et c'est uniquement du charbon de minerai en fait ce n'est pas du charbon de bois qu'il faut mettre dedans et au bout d'un moment vous obtenez du coal coke qui tient beaucoup plus de temps dans un four ou n'importe quoi mais qui est très long à produire donc je ne vais pas je ne vais pas m'y intéresser cette fois-ci je pense ou plus tard peut-être quand je verrai je verrai surtout que là c'est vrai que je commence à avoir pas mal de coal enfin de charbon ça c'est du charbon normal donc effectivement ce charbon là je pourrais le passer dans un co-coven pourquoi pas pourquoi pas en faire à un moment ma foi on verra allez bah on n'a pas fait grand chose cette fois-ci mais on commence à préparer la suite tout doucement allez sur ce les amis à bientôt hop je me tourne dans le bon sens hop